bonjour les amis aujourd'hui nous allons faire une soupe aux légumes de saison donc de la veille il me restait quelques légumes cuits à la vapeur que j'avais fait avec une sauce spéciale je vous laisserai la recette en bas de la vidéo donc avec les restes ce qu'il nous faudra c'est un oignon ensuite il nous faudra de la menthe sèche des épices moi j'ai utilisé du paprika du sel et du poivre noir il nous faudra une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe de farine et les légumes qui restent de la veille dans les légumes il ya carottes pommes de terre un peu de brocoli et du chou fleur donc déjà pour commencer on va mettre le beurre et on va faire tourner les les oignons on va les faire griller le beurre ça donne vraiment un très très bon goût ah il ya aussi l'ail qu'il faut rajouter vous pouvez mettre une gousse d'ail ou bien utiliser de l'ail en poudre comme moi donc on va commencer à faire cuire les oignons quand ils ont bien commencé à griller je vais mettre une cuillère à soupe de farine et on va continuer à mélanger pour que la farine aussi soit un peu grillé ça ça donne vraiment un meilleur goût à la soupe on mélange bien ensuite on va rajouter les légumes comme les légumes ils sortent du frigo ils étaient froids donc je les ai rajoutés dans mon mélange tout simplement et ensuite ce que l'on va faire on va mettre de l'eau froide l'eau froide ça va éviter que qu'il y ait des grumeaux dans notre soupe voilà j'ai mis d'abord les légumes je vais mélanger un peu et ensuite on va rajouter de l'eau froide là ça a vraiment une très très bonne saveur on mélange et là on va mettre les épices donc j'ai utilisé du paprika du sel les légumes étaient déjà salés donc j'ai pas mis beaucoup de sel et du poivre noir est libre à vous de rajouter les épices que vous aimez et là j'ai mis de la menthe sèche et on mélange le tout avec de l'eau froide et là vous n'aurez aucun grumeau ça c'est une astuce quand vous commencez à mettre de la farine pour votre soupe si vous commencez à mettre de l'eau froide il n'y aura aucun grumeau c'est quand on met de l'eau chaude que les grumeaux se forment on va laisser cuire un peu nos légumes là je vais rajouter environ cinq cuillères à soupe de lait entier libre à vous de mettre de la crème liquide entière par exemple mais moi je pense que le lait aussi fait l'affaire ça donne un petit goût crémeux ensuite on va laisser bouillir et on va tout passer au blender mes légumes étaient déjà cuits donc pas besoin d'attendre longtemps dès que ça a commencé à bouillir j'ai passé le blender pour obtenir vraiment un velouté de légumes de saison ça a été très rapide voilà les légumes étaient déjà bien cuit et rapidement on obtient un velouté de légumes de saison voilà notre soupe est quasiment prête je laisse encore bouillir quelques minutes et comme vous voyez elle est très belle texture et elle sent vraiment très très bon la soupe voilà je laisse encore bouillir quelques minutes et notre soupe est prête il reste plus qu'à servir notre soupe comme vous voyez elle est très onctueuse elle a une très belle couleur voilà le résultat c'est une très très bonne soupe n'hésitez pas à la faire voilà les amis je vous ai présenté ma soupe de légumes de saison si vous aimez bien ma vidéo n'hésitez pas à la commenter par la même occasion si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos abonnez vous